Les questions qui seront abordées sont entrées justement à l'agenda de l'Union africaine. Nous allons aborder les questions sur la corruption et d'ailleurs, je vous fais savoir en premier lieu, il y aura une conférence des femmes où toutes les leaders africains seront invités et nous avons sollicité la première dame Nwata pour ouvrir cette conférence qui est l'objectif. Nous allons lancer un appel ici pour ramener tout ce qu'on prend dans nos pays. Vous savez, cette année, c'est une année sur la corruption et nous voulons lutter contre ce phénomène qui runne nos économies et qui ne nous permet pas de se développer. Donc, pendant les deux semaines, nous allons évoquer le problème sur la corruption. Nous allons également évoquer les sujets traditionnels que sont la paix et la sécurité. Vous savez que dans plusieurs pays d'Afrique aujourd'hui, la paix est menacée. Or, l'Afrique ne saurait se développer sans la paix. Donc, nous allons évoquer les produits sur la paix et la sécurité et le développement de l'agenda 2063. Il y aura beaucoup de sujets. Mais également, un point de mire sera mis sur la réforme des organes de l'Union africaine. Tout ce que nous sommes considérés en tant qu'organes de l'Union africaine, nous allons réfléchir et nous allons voir jusqu'à quel niveau le président Kagame a placé le Parlement par l'Afrique. Depuis que vous avez, j'ai lu le rapport à mis partout. C'est quand même des avancées significatives, notamment parce que le Parlement ne devrait plus être un organe qui soumet les rapports au niveau des avancateurs. Ce qu'on appelle un collègue, le président Kagame a recommandé que le Parlement par l'Afrique puisse rapporter des affaires au niveau de la confiance des chefs d'État. Ce qui est pour nous une grande avancée parce qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les ambassadeurs. Donc, je crois que tout ça, ni le Rwanda, c'était pour nous la meilleure destination au moment où nous nous trouvons pour avancer l'agenda 2063 et l'agenda du Parlement par l'Afrique. Je vous propose.